Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec mon ami Nicolas Maurice, ostéopathe animalier, pour nous parler des produits CBD et protéines de chambre de la marque Wipet. Vous êtes nombreux à me solliciter sur le sujet depuis que je vous ai parlé des résultats extraordinaires obtenus avec hot dog. Mon champion malinois de 9 ans est toujours en activité. Alors, pourquoi j'ai demandé à Nico d'intervenir ? Nicolas est ostéopathe animalier de formation et il a collaboré avec le laboratoire Wizi pour la création de la gamme Wipet pour les compléments alimentaires à base de chambres spécialement étudiés pour les animaux. Et encore plus intéressant, c'est que comme nous, Nico est un passionné du chien de travail et il s'y connaît. Il a été homme d'attaque niveau 2 en ring et en campagne, je vais dire en monde du ring, c'est l'habitude de toujours dire ring et monde du ring, et en campagne. Il a été ostéopathe de l'équipe de France RCI, IGP on dit maintenant, lors de la mondiale FMBB de 2016 et ostéo dans une grande équipe lors de la grande odyssée. Alors, autant vous dire que Nicolas est l'interlocuteur qu'il nous fallait pour tout nous expliquer. Et d'ailleurs, il me semble Nico qui a une petite histoire avec Hot Dog, quelles sont vos relations ? À l'école d'ostéopathie, en fait, j'ai eu la chance et le plaisir d'avoir comme chien élève Kaplan, des deux sables, donc qui n'est autre que le papa de Hot Dog. Donc un ami ringer me le prêtait pour que je puisse m'exercer à l'école d'ostéopathie. Donc effectivement, ça crée le lien et ça crée bien. Et j'en profite pour remercier Fabrice déjà de son accueil au centre, dans son centre, dans l'élevage des deux sabres. Et je vois et je me rends compte du grand professionnalisme de Fabrice ici. Effectivement, j'ai travaillé avec le laboratoire Wizi pour développer la gamme Wipet. Donc des produits à base essentiellement de chambres. Le chambres, c'est vrai, n'est autre que le mot latin du mot cannabis. Tu drogues les chiens ! Tu drogues les chiens ! Voilà, mais fort heureusement, on travaille avec une seule molécule de cette plante qui est le cannabidiol, donc l'anagramme du CBD. Voilà ce que vous verrez sur vos produits. Donc c'est le cannabidiol, c'est la molécule la plus présente. Le THC étant complètement retiré en laboratoire. Alors moi, j'ai envie de te demander comment tu en es venu à t'intéresser aux chambres d'une façon générale ? Alors c'est une histoire un petit peu personnelle. Je soignais ma belle-mère d'un cancer et elle souffrait énormément lors des... après les chimiothérapies, donc il fallait trouver une solution pour soulager. J'ai découvert donc à travers mes recherches que les produits à base de cannabis, de chambres donc, notamment le CBD, soulagent énormément les personnes. Bon, malheureusement, mes recherches n'ont pas été fructueuses puisque le cancer a été trop avancé, mais néanmoins, j'ai continué de m'intéresser à cette molécule et à travailler et je me suis dit, et pourquoi pas pour les animaux ? Donc ça existe un petit peu déjà pour les animaux, mais pas aussi poussé, et notamment pour les chiens de sport, les chiens de travail. Donc voilà, c'est comme ça que Ouizi et moi avons collaboré pour créer cette gamme Ouipet, qui est... vous ne la retrouverez pas chez un autre fabricant avec des pourcentages assez élevés, des milligrammages bien dosés pour nos chiens de travail et puis des produits accessoires comme la protéine à base de champs qui, elle, ne contient pas de cannabinoïdes, mais uniquement des acides aminés, une protéine végétale et du collagène. D'accord. Et justement, tu disais que c'était différent des autres produits CBD que l'on pouvait trouver sur le marché. En quoi c'est différent le produit de Ouipet ? Alors, généralement, les produits qu'on va retrouver sur le marché sont très sous-dosés, principalement. Et ensuite, il y a aussi la qualité de la matière première. On travaille avec une coopérative de chanvriers européens, donc vraiment sur des cultures biologiques. Voilà. On travaille et on fait une extraction de ces molécules à très basse température. Voilà. Donc, on ne dépasse pas les 72 degrés parce qu'il faut savoir que quand vous prenez du chanvre pur, il est sous sa forme... les molécules sont sous leur forme acide. C'est si on le fait trop chaud, on va dématurer le produit, donc réduire significativement l'aspect thérapeutique de la molécule. Voilà. Chez Ouipet, on travaille longuement à très basse température pour décarboxyler cette molécule et garder l'effet thérapeutique complet de la plante. D'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas que la molécule cannabinole qui agit en fait dans le produit. C'est ça. On travaille sur ce qu'on appelle des spectres larges, des broad spectrum. Exactement, c'est le terme. Je me rappelle que tu me l'as mis. Oui, oui, oui. Full spectrum. Voilà. Donc, en gros, vous allez avoir du full spectrum. C'est l'extrait de la plante entière et vous allez retrouver des traces de THC. C'est ça qui est néfaste pour le chien. Ça, c'est dangereux pour le chien. Et que l'on ne retrouve pas dans la gamme Ouipet. Voilà. Après, vous avez du broad spectrum. Donc, mécaniquement, à travers un laboratoire, on a retiré cette molécule de THC. D'accord. Et on se retrouve avec un broad spectrum. C'est-à-dire qu'on a effectivement la molécule la plus présente, le CBD, le cannabidiol. Mais on a d'autres cannabinoïdes qui travaillent avec CBC, CBG, CBN. Voilà. Mais on a aussi l'étherpène. Donc, ça, ce qu'on va retrouver aussi dans des fleurs, dans les huiles essentielles. Et on a aussi les flavonoïdes. Et tout ça, ça nous crée un effet d'entourage. En fait, c'est la synergie. C'est la synergie de ces molécules-là. D'accord. Donc, ce qu'on a dans le jargon du CBD, on parle d'un effet d'entourage. Voilà. Et qui vont avoir un effet thérapeutique bien meilleur que le cannabidiol seul ou isolé. Voilà. Donc, on a déjà cette matière première qui va déjà être très qualitative. Et ensuite, on va se retrouver parfois sur le marché avec des gens qui profitent un peu de cette vague de mode sur le CBD et qui ne travaillent qu'avec de l'isola de CBD. C'est-à-dire qu'on a uniquement le cannabidiol. Ça fonctionne. Mais sous-dosé, d'une origine peu contrôlée et juste ajouté dans de l'huile, et bien voilà, on se retrouve avec des produits qui n'apporteront pas le résultat voulu aux utilisateurs. D'accord. D'accord. Qui pourraient desservir malheureusement un peu la cause, entre guillemets, du cannabidiol. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester sur du qualitatif. Voilà. C'est extrêmement important. Et j'ai la chance d'avoir rencontré les dirigeants de ce laboratoire qui sont très axés sur la qualité. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est un petit peu de mon arrivée dans le monde du cannabinoïde. D'accord. D'accord. Et puis voilà. Et puis fatalement, étant un ancien compétiteur, ancien homme d'attaque. Oui, mais justement, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que beaucoup de personnes, alors il y a aussi des gens qui ont des chiens de compagnie ou des chiens d'un certain âge qui nous sollicitent un petit peu à propos des produits CBD. On pourra en toucher deux mots. Mais principalement, les gens qui me suivent à travers cette chaîne YouTube, c'est lié aux chiens de sport. Oui. Et voilà. En quoi les produits Wipet, à la fois l'huile, les gélules de CBD et la protéine de chanvre associée au collagène, en quoi ces produits-là sont vraiment utiles pour le chien de sport, le chien de haut niveau ? Alors, un chien de sport, par définition, va être poussé un petit peu dans ses limites physiques et mentales. Ça se termine du stress, en fait, dans le stress physique ou... Voilà, tout à fait. On va générer du stress. Sans parler de pousser, d'aller au-delà des limites d'un chien. C'est comme avoir une très belle voiture de course et puis ne pas mettre une bonne essence dedans. OK ? D'accord. OK ? Vous avez un très bon véhicule avec un très bon moteur. Eh bien, si vous mettez une essence de mauvaise qualité, vous n'irez pas au maximum des possibilités de votre véhicule. Sur le chien de sport, on est un petit peu, comme on s'est imagé, mais un petit peu dans cette dynamique. C'est-à-dire que vraiment, si on ne vient pas apporter une bonne alimentation de base... Oui, de toute façon, ça ne remplace pas l'alimentation. Ça ne remplace pas non plus le dressage. Ne me dites pas, je n'ai pas eu de garde d'objet alors que j'ai donné du CBD à mon chien. Ça ne donnera pas une garde d'objet s'il n'est pas dressé. Je n'ai pas créé de produit avec 4,50 mètres, 30 à la valise et ici, arrêté à 2 mètres. Voilà. Malheureusement, non. Dommage. Ça n'existe pas. Ça aiderait bien. Ça n'existe pas. C'est comme toute chose. C'est un plus. C'est juste un complément. C'est un complément alimentaire. Ça ne remplace pas non plus. Mais ça va pouvoir lier des pathologies comportementales en termes de stress, d'angoisse sur certains exercices. Par exemple, un stress qu'on a installé sans le vouloir sur une valise peut-être nous permettre de juguler un petit peu. C'est un outil pour pallier à ce stress. Après, principalement, nos 4 grands piliers, ça reste quand même les articulations, l'aspect physique, relâchement musculaire, protection du cartilage, synthèse du collagène pour mieux construire ou réparer les tendons, les ligaments. Donc, voilà ce sur quoi on peut travailler. On aura aussi un aspect immunitaire en termes d'allergie. On a malheureusement de plus en plus de chiens allergiques. Comme chez les humains. Voilà. C'est les mêmes problématiques. Tout à fait. Mais ce n'est jamais très éloigné. On va pouvoir générer ce type de problème et également sur l'aspect digestif. Les chiens qui seraient un petit peu sensibles, un petit peu trop d'acidité dans l'estomac. Voilà. Les cannabinoïdes, comment ça fonctionne ? En fin de compte, on a tous un système endocannabinoïde, nous en tant que mammifères et donc eux également. Les phytocannabinoïdes qu'on retrouve donc dans ces produits dans la plante, viennent stimuler notre système endocannabinoïde. Et via un système de réponse, si vous voulez, le système endocannabinoïde, c'est un petit peu le cousin du système endocrinien. Et on va venir réguler notre corps, les réponses au corps. Donc, les messagers de douleur, les messagers d'inflammation, l'acidité dans l'estomac, le taux de cortisol pour le stress. Voilà. On va venir réguler un petit peu comme des petits curseurs sur une console. D'accord. Voilà comment fonctionne le cannabidiol au sein du corps. Voilà. Donc, on ne vient pas ajouter un produit, on vient stimuler un organisme qui fonctionne déjà au sein de notre corps. D'accord. Donc, on vient créer un équilibre. D'accord. Oui, ça ne chamboule pas non plus complètement. Absolument pas. On va dire l'organisme. Ça n'est pas un dopant. Ce n'est pas un dopant non plus. OK. Non, non, c'est vraiment un bon produit et en plus naturel. Voilà. Et si on va plus loin, c'est même un produit écologique puisque la plante de chambre va capturer deux fois plus d'émissions à effet de serre qu'un arbre classique. Ça dépollue les sols. La plante de chambre, on va utiliser les graines, la tige, les feuilles, la fleur pour créer ce type de produit. Non, en plus, il me semble d'engrais ou autre chose comme ça. Pas d'engrais. Ça marche sur des sols pauvres. En tout, ça marche. Ça vit sur des sols pauvres, il me semble. Tout à fait. Ça se régule très bien. Par consommateur d'eau. Non. C'est pas de l'avocat. Non, non, mais exactement. Donc, c'est vraiment une plante extraordinaire. C'est une plante d'avenir. Voilà. Exactement. Parler d'avenir. Voilà. Oui, oui, ben oui, mais j'espère que la réponse à ta question concernant la prolongation de sa carrière en compétition, voilà, c'était notre question principale grâce au produit pour Hot Dog. C'est comme ça qu'on a démarré pour Hot Dog. Voilà, je t'ai fait essayer des produits et... Moi, je peux apporter ce témoignage-là. On a fait un test sur un protocole d'un mois à peu près. C'est ça. On était avec des gélules et de l'huile. Et j'avoue que j'ai observé deux choses. Alors, je n'ai pas observé au début. Honnêtement, il a fallu trois semaines avant de voir réellement quelque chose. C'est-à-dire vraiment un comportement général différent de mon chien. C'est-à-dire qu'il faisait un petit peu vieux chien aigri et je retrouvais un animal joyeux et pétillant, en fait. Oui, non. C'est-à-dire qu'il a retrouvé comme une joie de vivre. Pendant un moment, il n'avait plus trop envie. C'est plus trop envie d'entraîner, plus trop envie de sortir. Et là, maintenant, j'ai un chien. Il a tout le temps envie de faire quelque chose. Il revient vers moi. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le camion, il est ouvert. Il est dans le camion. D'ailleurs, il n'est pas ouvert. Il est déjà devant la porte du camion en train de dire « C'est bon, je suis parti ». Là, il est là à nous solliciter. Il n'est pas dans son coin en train de dire « C'est bon, foutez-moi la paix ». Il a envie. Et ça, déjà, c'est un effet vraiment marquant que j'ai pu observer au bout de trois semaines d'utilisation. Et chose aussi très remarquable, c'est les performances au niveau des sauts. C'est quelque chose de visuel pour nous et de quantifiable parce que c'est vrai qu'une performance physique dans nos disciplines, c'est difficile de l'évaluer tant l'aspect dressage et psychologique à une incidence. Mais la performance en tant que telle des sauts, c'est facilement ou mesurable. Il peut ou il ne peut pas, notamment sur son terrain d'entraînement. Et en fait, c'est bien simple. Avant Covid, j'avais les maxis dans les sauts d'entrée de jeu avec Hot Dog et j'ai moins entraîné, on s'est relâché et tout. Et je n'ai jamais récupéré, même au championnat de France, là où on a pu se rencontrer au mois de septembre dernier. Oui, je n'avais pas les maxis d'entrée à l'entraînement. Je n'arrivais pas à avoir les maxis d'entrée avec Hot Dog. Et donc, à la fin de notre protocole, et donc au jour d'aujourd'hui, j'ai récupéré les maxis d'entrée sur mes trois sauts. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais plus. J'y arrivais, mais après plusieurs essais, en échauffant bien le chien. Là, maintenant, il arrive. Déjà, il a envie de sauter. Déjà, il n'avait pas trop envie de sauter avant. Il a envie de sauter et je le vois bien dans sa détente, notamment à la haie. On retrouve vraiment une souplesse au niveau du dos. C'est-à-dire qu'il étend bien ses pattes arrières et on voit bien ses... Et quand il atterrit au sol, il ne s'écrase pas lourdement. C'est vraiment... Tout est souple. Il retrouve une certaine agilité qu'il n'avait plus. Et ça, vraiment, c'est l'aspect physique le plus notable que j'ai pu... C'est généralement... Les premiers retours qu'on a, c'est ça. C'est sur la souplesse, sur la fluidité. Pourquoi ? Parce que le cannabidiol va entraîner un relâchement musculaire. Donc, voilà. On récupère plus de souplesse. Meilleure récupération entre les entraînements. Du coup, on améliore forcément la performance. Et puis, voilà. Puis, moins de douleur de gêne articulaire. Donc, une meilleure envie aussi, quoi. Oui. Il y a moins d'appréhension de douleur. Ne l'ayant plus, la perdant progressivement, cette douleur, il appréhende moins l'obstacle à franchir ou la performance à donner. Et l'avantage, c'est-à-dire que par rapport à l'humain, un animal ne va pas mentir. Il a mal ou il n'a pas mal. Il va sauter ou il ne saute pas. Voilà. Qu'à la différence d'un humain, on ne voit pas de très objectif. Si je vais te demander demain comment tu te sens, ah, j'ai un petit peu mal au dos, j'ai un petit peu... Parce qu'on s'imagine, auprès de notre interlocuteur, peut-être, en fonction de notre réponse, comment il va se comporter. Alors que le chien, lui, il est tel qu'il est. Il ne s'imagine pas ce qu'il va recevoir en échange. J'ai mal, j'ai mal. C'est qu'une information. Alors que nous, on s'imagine, ah, si je dis ça, il va peut-être s'imaginer que... Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous amène à modifier les germes de la façon. L'animal, notamment le chien du sport, ne va pas tricher. Voilà. Il sera lui-même. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'après, on va nous poser souvent la question, pourquoi les gélules ? Pourquoi les... Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'allais te proposer. De toute façon, sur la vidéo, je vais mettre le protocole que tu m'avais fourni pour hot-dogs. Comme ça, on va voir les quantités de gélules et d'huile, à quel moment on me donnait. De toute façon, je vais te relaisser la parole par rapport à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre peut-être la caméra pour me rapprocher. Oui. De laisser nous montrer le produit en lui-même et en parler. Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Faisons comme ça. Donc là, maintenant, on vous propose de regarder plus précisément chaque produit. Alors là, j'ai repris la main. Je tiens la caméra et je laisse Nico tout seul avec les produits Whipet. Voilà. Alors, on va retrouver plusieurs références chez les produits Whipet. Vous avez l'huile 4%. Ok. 4% qui va être plus destinée aux petits chiens ou aux chats. Voilà. L'huile 10%, qui est plus accessible pour les chiens de sport. Donc, à partir de 25-30 kg et au-dessus. On peut affiner le dosage. Ok. Et on a les capsules. Ah, c'est quoi la différence entre les capsules ? Moi, j'appelle ça des gélules. Oui, j'ai lu des capsules. Ouais, ouais. Ça fait plus technique. On voit la différence. C'est bien. Bravo. C'est quoi la différence entre les capsules et l'huile ? L'huile, on va la mettre en voie orale, mais ce qu'on appelle transmucosale. C'est-à-dire qu'il va la garder un petit peu dans la gueule. Donc, ça va aller directement dans le système nerveux. L'avantage de l'huile, c'est que ça va agir assez rapidement. Sous 10-15 minutes, vous allez avoir l'effet. Hop. Alors, je vais... Ouais, ouvre. Voilà. Ok. C'est une petite fiole comme ça. D'accord. 10 millilitres. D'accord. Ok. Et avec une petite seringue. Vous avez une petite pipette à l'intérieur. Soit le goutte à goutte, soit la seringue, c'est ça ? Soit la seringue. Ok. En fonction du poids de l'animal, on va vous définir un dosage. Généralement, on fait du 1 milligramme par kilo de poids. D'accord. Ok. Donc, c'est un petit calcul à faire. Mais ça, que ce soit Fabrice ou moi-même, on saura vous dire exactement quoi. Ouais. Et puis, je vais mettre en description aussi le petit tableau. Le petit tableau... Le tableau de posologie. De posologie, ouais. Voilà. C'était très intéressant. Ça permet de se rendre compte un petit peu des quantités à donner en fonction. Voilà. C'est souvent là-dessus que les gens sont un peu perdus. Et ensuite, on a les gélules. Alors, les gélules fonctionnent autrement puisqu'elles vont passer par le tube digestif. Donc, elles vont mettre un peu plus de temps à être diffusées dans le sang à travers le foie. Donc, entre 30 et 40 minutes après la digestion. D'accord. Donc, 30-40 minutes après digestion. Après l'ingestion. Après l'ingestion. Donc, ça veut dire que si on le donne... Moi, c'est ce que je fais par exemple avec Hot Dog. Je les mets dans sa ration de croquettes. Il a une ration matin et soir. Donc, je lui mets une gélule matin et soir. Voilà. Ça veut dire que c'est dans son bol alimentaire et c'est... Voilà. Pourquoi ? Parce que ça va agir sur du plus long terme. D'accord. La gélule va agir un petit peu plus longtemps. Le cannabidiol a une demi-vie d'environ 3-4 heures. Avec la gélule, on est sur du 5-6 heures. D'accord. Super. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir si je peux. Voilà. Tout simplement. Alors, c'est un petit peu collant. Vous voyez, c'est une poudre. Ça, c'est l'intérieur de la gélule. Voilà. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que vous avez de la poudre de chanvre. Donc, voilà. Qui amalgame un petit peu le tout. En vrai. Les cannabinoïdes. Donc, en broad spectrum, comme on l'a expliqué. Donc, voilà. Et du beurre de cacao. Pourquoi ? Donc, le beurre du cacao, n'ayez pas peur. Ce n'est pas le chocolat. C'est uniquement le gras. C'est pourquoi ? Parce que les cannabinoïdes sont lipophiles et ont besoin d'un corps gras pour traverser la barrière des cellules. D'accord. Ce qu'on appelle la mitochondrie. Donc, il faut un corps gras. Également, c'est pour ça que le support de l'huile en 10% ou en 4%, c'est de l'huile de poisson. Également. Donc, très riche en oméga 3. Donc, intéressant aussi sur le plan nutritif, sur le plan anti-inflammatoire. Et voilà. On met du coup dans l'action un peu synergique de plusieurs molécules. Les oméga 3 viennent, en fait, sont un peu un complément de ce que peut nous apporter. Vous retrouverez aussi les oméga 3, 6 et 9 dans la poudre de protéines de chanvre également. Oui, dans le côté un peu anti-inflammatoire. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, cette poudre. Vous allez voir. Alors, on a sa petite dosette. Pour un chien du gabarit de hot dog, on est sur une dose. D'accord. Un jour. Alors, j'avais fait une vidéo où on me voyait distribuer la poudre dans sa ration. Je vais vous la mettre à nouveau en description. Voilà. Donc, on trouve la protéine de chanvre, en fait. Donc, vous avez une protéine végétale qui est très riche et également un apport d'acide aminé. C'est-à-dire qu'on parle d'aminogramme qui est très complet chez la protéine de chanvre. Et surtout, le point clé, c'est que vous avez du collagène bovin. Collagène indispensable pour les tendons, les ligaments, les cartilages. Si on a des rides aussi, non ? Et également, voilà, pour le chien ridé. Pour le chien ridé. Voilà, qui ne veut pas vieillir. Si tu as un charpé et que… Voilà. Alors, étonnamment, nous, si on prend cette protéine, on va trouver le goût très herbacé, un peu dur, très légumes verts, assez poussés. Et nos copains animaux, eux, ressentent bien le collagène bovin et ça reste très appétant. D'accord. Donc, on est sur un produit 100% naturel, du coup. Et voilà, avec quasiment aucune, comment dirais-je, aucune transformation. Et voilà, ce qui en fait un petit peu sa pureté, sa richesse, sa réussite. Voilà. C'est très utile, comme tu l'avais précisé, pour les chiens en croissance, pour le chien en préparation physique, pour le chien vieillissant. Voilà, donc cette protéine-là, couplée, par exemple, avec des capsules, sur un protocole de préparation, c'est vraiment exceptionnel. Mais on est bien d'accord que la protéine de chanvre, ici, là, là, on n'a pas de CBD dedans, en fait. Non, tout à fait. Vous n'avez aucun cannabinoïde dans la protéine de chanvre. D'accord. C'est de la protéine à partir de la tige, uniquement. Voilà, les cannabinoïdes sont essentiellement, on se retrouve dans les fleurs de chanvre. Ok. Et c'est là dont on fait l'extraction pour obtenir les produits à base de CBD. Voilà, donc en fait, c'est deux produits différents. Le CBD sous forme d'huile ou de gélules. Tout à fait. Et d'un autre côté, la protéine de chanvre associée au collagène. C'est ça, exactement. Donc voilà, des visées thérapeutiques un peu différentes, mais qui, mises ensemble, qui travaillent en synergie, vous donnent des protocoles assez fantastiques. Moi, la façon dont j'aborde la chose, elle est moins, comment dire, c'est pas qu'elle est pharmaceutique ou médicale, mais je vois plus la protéine de chanvre comme quelque chose qui a une action purement physique. Alors que lorsque l'on est sur le CBD, on a à la fois une action physique, également, j'allais dire psychologique, mais ça joue quand même sur le comportement de l'animal, ce qui n'est pas du tout le cas de la protéine. Et en même temps, il y a un effet antalgique, un côté soulagement de douleur que l'on ne retrouve pas sur la protéine de chanvre. C'est la protéine de chanvre, c'est qu'une action mécanique sur le muscle, sur les tendons, les articulations. C'est purement physique, alors que le CBD, on a quand même aussi sur tout ce qui est neurologique. Tout à fait, c'est vrai que le CBD, on va pouvoir l'utiliser pour des chiens épileptiques, pour des chiens très stressés, qui ont des problèmes de comportement. La protéine ne va pas du tout agir sur ce type de pathologie. Elle est vraiment purement physique, musculaire. Mais le CBD, tu fais bien de le rappeler, agit aussi sur les taux hormonaux, donc on va pouvoir diminuer le stress, améliorer la récupération, améliorer la synthèse des protéines, améliorer la synthèse du collagène présent dans cette protéine. Donc dans une alimentation déjà optimale, vous rajoutez du CBD, votre chien n'en sera que mieux. D'accord, d'accord, d'accord. En fait, pour expliquer aussi à nos auditeurs, on a fait un protocole pour hot-dog, et il y en avait un autre pour Ragnar qui était sujet au stress environnemental, c'est-à-dire un jeune chien de 12 mois qui est performant à l'entraînement. Il n'est pas encore en concours, il n'a que 12 mois, mais qui est performant à l'entraînement, qui se comporte très bien, qui n'a aucun souci. La seule chose, c'est que l'environnement est quelque chose qui le perturbe, surtout le changement d'environnement. En quoi le CBD peut avoir une action par rapport à ça, sur le stress environnemental en fait ? Sur le stress environnemental, ça n'est pas une solution magique, ce sera un outil, comme on le dit souvent. Mais en abaissant le taux de cortisol de façon naturelle, on va diminuer cette angoisse liée à un événement. Je ne sais pas si c'est un problème de voiture ou un événement dans la rue. Donc sur un chien qui effectivement présente des soucis comportementaux, de stress environnemental, le CBD sera une aide, sera un outil en abaissant le taux de cortisol. Soyons clairs, sur ce type de pathologie, il faut minimum 2 mg par kg de poids. En gros, le double un petit peu de ce que tu préconisais par rapport à, par exemple, à Hot Dog, le protocole qu'il avait, c'est quasiment le double en fait. Voilà, tout à fait. Sur le comportement, c'est ce qu'on a observé au travers des différentes études, des différentes expériences terrain. En dessous, ça n'agira pas. Donc voilà, effectivement, 2 mg par kg, ça peut paraître beaucoup, mais il n'y a pas de toxicité avec ces pouces. D'accord. Le surdosage, entre guillemets, c'est... Absolument pas. D'accord. On a reçu des études vétérinaires sur lesquelles ils avaient essayé sur des souris à 1500 mg par kg de poids. Elle devait être détendue. Mais voilà. Hormis, voilà, le seul effet que vous pourriez observer, c'est un chien apathique, manque d'envie, très relâché. D'accord. Il n'y a pas de toxicité. On ne va pas abîmer les reins ou le foie. Voilà, ce genre de choses. Il me semble que, du coup, les protocoles étaient un petit peu différents aussi dans la mise en œuvre. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait les gélules matin et soir, que ce soit pour Hot Dog ou pour Ragnar, pour avoir ce côté effet longue durée, en fait. Ça nous crée un fond de CBD. Un fond de CBD. Mais par contre, le fait de donner l'huile, ce n'était pas au même moment. Pour Hot Dog, tu préconisais de donner après l'effort intense, donc après une compétition, après un entraînement soutenu, alors que Ragnar, tu préconisais de le donner avant l'événement stressant. Tout à fait. Parce que Hot Dog, tu m'avais précisé que c'était un chien qui, dans le travail, avait besoin de se maintenir un petit peu en état de stress, en état d'éveil. Et comme le cannabidiol va avoir tendance à diminuer son taux de cortisol, alors attention, ça ne transforme pas le chien, mais je veux dire, ce petit milligramme de trop, tu avais peur que ça diminue ses performances. Donc, il valait mieux le donner à titre thérapeutique pour soulager ses douleurs et relâcher sa musculature. C'était de toute façon ce que je recherchais. Je n'avais pas besoin de changer le comportement de mon animal. Oui, tout à fait. Que Ragnar, là, on a besoin, en amont de l'entraînement, de diminuer un petit peu cet état de stress pour qu'il puisse absorber au mieux le dressage. Donc, voilà. C'est pour ça que là, effectivement, en fonction de notre chien et de nos objectifs, on va modifier ce protocole. qui reste très similaire, mais avant un événement, on va diminuer un petit peu ce taux de stress, donc d'avoir peut-être un chien un peu plus disponible, un peu plus à l'écoute. Voilà. Et après l'entraînement, tout de suite, on va venir relâcher ses muscles, atténuer les douleurs articulaires dues à l'effort intense d'un concours, par exemple. D'accord. Donc là, c'est vraiment avec l'huile que l'on peut justement agir, on va dire au niveau du timing, bien plus facile. C'est ça, parce qu'avec les gélules, on a créé un fond de CBD qui va être dans son corps tout au long de la journée. Et avec l'huile, on va venir booster cet effet cannabinoïque dans le corps, donc avant ou après l'entraînement, suivant l'objectif. Alors, c'est tout bête dans l'utilisation pure, mais les gélules, c'est super facile. Oui. On les met dans la gamelle, c'est un peu comme la poudre, on met ça dans la gamelle, le chien, il mange direct, on n'a aucun souci. Alors, par contre, est-ce que tu pourrais nous montrer comment on donne l'huile à un chien ? Parce que je galère un petit peu, des fois... Si Hot Dog veut bien se prêter. Oui, alors Hot Dog, justement, autant Ragnar, il adore ça. Il adore ça, mais autant... Alors, ils sont comme nous, soyez honnêtes. C'est peut-être parce qu'il a vu une seringue, il a peut-être peur d'une piqûre, je ne sais pas, mais... Là, vous avez le goutte à goutte qui effectivement... Regarde, regarde, regarde où il va, il s'en va. Tu l'as déjà fait peur. Allez. Viens là, Dog. Voilà. Donc, effectivement, vous avez le goutte à goutte. Je me rapproche pour vous bien montrer. Effectivement, vous pouvez voir un produit assez brun, donc c'est une preuve d'une belle qualité de produit. Voilà. Hop. Une, deux, trois. Déjà, vous avez trois gouttes, vous allez avoir 15 mg de CBD. Vous voyez, c'est des gouttes très infimes. Voilà. Et c'est pour ça que souvent, la seringue est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, alors... Bon, moi, j'avoue que j'étais au goutte à goutte et je baissais la babine du chien. Je comptais mes gouttes qui tombaient, on va dire, entre la gencive et la babine. Et après, je les laissais lécher et avaler, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que, du coup, en post-entraînement, il faut penser à l'avoir dans son camion après l'entraînement, c'est... Voilà, et on a juste à le glisser le long. Alors, Hot Dog et moi, on ne se connaît pas très bien. Voilà, sous la langue. Mais des fois, c'est pas plus mal, en fait. C'est un peu comme les enfants, en fait. Oui, c'est vrai qu'avec les gouttes sains, ils font moins de... Ils font moins les... Je vais dire moins les malins, mais non, ils... Bravo. Ils se prêtent mieux au jeu. Allez, file. Voilà. OK. En termes de conservation du produit, c'est-à-dire que, bon, les gélules, je pense que dans sa boîte, à l'abri de la lumière et de la chaleur, ça tient sans problème. Par contre, l'huile, je me pose plus de questions parce que je la trimballe, entre guillemets, je la trimballe. Je l'emmène un petit peu avec moi partout parce que c'est dans le camion après l'entraînement, s'il fait froid dehors, une fois que c'est ouvert. Parce que moi, du coup, j'utilise le goutte-à-goutte. Et si jamais ça a été en contact avec la gueule du chien, que c'est remis dans le flacon, etc. Il faudra essayer de garder quand même une hygiène relativement simple sur l'utilisation. Essayez de garder au minimum au frais et au sec les produits. Les cannabinoïdes n'aiment pas du tout la lumière du soleil. C'est pour ça que nous, on a des flacons opaques. Opaques, oui, d'accord. Vous allez retrouver sur le marché des flacons transparents. De toute façon, la lumière, ça détruit beaucoup de molécules en général. Voilà, notamment les terpènes. D'accord. Et comment... Voilà, donc vous essayez de garder ça au frais et au sec dans vos déplacements. Et c'est en gros un an avant ouverture. Vous pouvez le conserver. Et six mois après ouverture. Six mois après ouverture. Bon, ça va, ça me assure. Voilà. D'accord. Mais généralement, on l'a utilisé avant les six mois. Surtout si on suit un protocole. Ouais, honnêtement... Alors, une boîte, c'est facile. Il y a 60 gélules. Voilà. À raison d'une matin et soir. Ça veut dire deux par jour. Donc, ça fait un mois. Un mois de traitement. Donc ça, je confirme. L'huile CBD, selon le protocole que tu as proposé pour Hot Dog, eh bien, écoute, je viens de terminer mon flacon. On est fin novembre et je l'ai démarré mi-septembre. Voilà. Donc ça m'a fait deux mois et demi à peu près. C'est pas des plus évidents, mais en gros, 10 ml, c'est à peu près 200 goûts. D'accord. En fait, pour Hot Dog, j'utilise l'huile vraiment après un événement intense. C'est-à-dire que une promenade en forêt, je ne l'utilise pas après la promenade en forêt. Même un footing. Au début, je le faisais, par exemple, après son tapis de course. Mais j'avoue que maintenant, comme il y a le fond de CBD des gélules maintenant qui est mis en place, j'avoue que l'huile, c'est vraiment après un concours, un parcours complet de 45 minutes, ou alors à un entraînement où il y a eu un choc. Il a percuté l'homme d'attaque ou des fois, ça arrive, le chien se rate, il glisse. Quand je vois que le chien, il a eu comme un traumatisme, là, je ne cherche pas, je lui mets de l'huile. Mais c'est vrai que des fois, le flacon d'huile, je vais l'avoir utilisé une fois dans la semaine et pas plus, en fait. D'accord. C'est pour ça que ça dure peut-être un peu plus longtemps. Après, attention, Dog reste un grand chien de compétition. Donc, il a déjà une préparation de base. Sur un chien lambda, quelqu'un qui serait moins professionnel que toi, Fabrice, et qu'il le démarre d'un coup à faire du footing, du tapis, de la nage, plein de balades, il va le solliciter forcément un peu plus. Oui, le corps n'est pas préparé. Mais cet effort physique va être différent. C'est comme si moi, dès demain, je me préparais pour la niveau 3. Voilà. L'entraînement qui paraîtrait peut-être simple pour des grands hommes d'attaque serait pour moi peut-être d'un effort intense. Donc, il faut ramener ça un petit peu à chaque individu. À rappeler que les cannabinoïdes réagissent différemment en fonction de chaque individu. Voilà. J'aime toujours cet exemple. Je fais 90 kg. Je prends une goutte de 10 %. Je vais m'endormir très rapidement. Mon épouse qui fait 30 kg de moins que moi va devoir prendre 4 à 5 gouttes. Vous voyez ? On réagit tous différemment. J'ai l'animal, on est obligé un peu d'utiliser des échelles de poids pour la posologie. Mais voilà. Chaque utilisateur va au bout d'un moment d'utilisation ajuster. En fait, ce n'est pas qu'une question... Alors, si on ne parle pas que de l'animal, mais aussi de l'être humain, ce n'est pas qu'une question de poids, la façon dont l'organisme va répondre. Ce n'est pas plus on est grand et costaud, plus il nous faut de CBD pour avoir le même résultat que quelqu'un qui serait plus petit, plus léger. surprix. D'accord. Je connais des personnes de 2 mètres, quasiment 110 kilos. Ils n'ont besoin que d'une gélule, donc 30 mg par jour pour être soulagés de leur douleur articulaire. D'accord. 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 Donc, en fait, ce que tu nous proposes, Nico, aussi, c'est d'ajuster le protocole d'utilisation que l'on a. C'est-à-dire qu'on démarre sur un protocole et en fait, on doit l'ajuster en fonction de ce que l'on observe. Complètement. C'est ça qu'il faut faire. Après, si on est des bons compétiteurs, on va toujours ajuster son entraînement. Dans sa complémentation alimentaire, on va ajuster également. D'accord. Ça, c'est vraiment très important aussi. C'est très important de ne démarrer pas vos produits juste avant un concours ou un sélectif. Jamais. On teste ça en amont d'une préparation. Toujours. Peu importe ce que vous allez amener de nouveau, que ce soit à l'entraînement ou dans l'alimentation ou en complément, comme là avec la marque Wipet. C'est vrai qu'il faut toujours faire des tests avant un championnat ou une compétition importante pour ne pas avoir des surprises. Des surprises. Tout à fait. Peut-être que pour finir cette vidéo, je ne voudrais pas non plus qu'elle soit trop longue. Je ne voudrais pas à lasser tout le monde. C'est ultra intéressant, mais c'est vrai qu'après, il y a tellement d'informations. On en fera peut-être d'autres. Peut-être d'autres, soit plus précises, soit plus larges. Ça dépend. Des fois, peut-être qu'on n'a pas balayé des sujets. On n'a pas trop parlé, on va dire, du chien de compagnie ou du chien d'un certain âge ou des chiens qui ont été opérés post-opératoires. Il y a pas mal d'utilisations à faire. On est resté quand même principalement sur le chien de travail qui est quand même notre cœur de cible dans cette chaîne. Ce que j'ai envie de proposer pour finir, c'est de faire un tour d'horizon de quelques questions que j'ai reçues de personnes et qui se disent « Tiens, ça a l'air d'avoir fonctionné pour Fabrice avec Hot Dog. » et il me pose des questions sur la protéine, sur le CBD et je propose qu'on passe à cette étape. Allons-y. Me revoici, me revoilà à côté de Nico. Comme je ne suis pas le meilleur des fois pour parler de certaines choses, autant avoir le pro avec nous. Donc là, par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit « Je suis intéressé par deux fioles de CBD d'IML de 10%. » Donc, on est sur celle-ci, sur celle-là. Petite question, y a-t-il des effets indésirables ? Absolument pas. Comme on l'a rappelé, ça n'est pas toxique. Un surdosage, encore un très grand surdosage, n'entraînerait qu'un chien apathique, trop relâché, un peu relâché. D'accord. déjà, tu l'avais expliqué en tout début de vidéo, il n'y a pas de THC. Absolument pas. Il n'y en a absolument pas. Aucune trace. Voilà. Ça reste un cannabinoïde présent dans la plante. Vous en retrouverez des petites traces en analyse au spectromètre de masse. On retrouvera une trace. D'accord. Mais insuffisante pour qu'elle génère quoi que ce soit au sein du corps. D'accord. Et aucun effet indésirable, on pense des fois, surtout sur nos chiens de sport, la digestion, des choses comme ça, ils ne vont pas se mettre à avoir une diarrhée parce qu'ils ont pris ça. Non, non, non. Ce serait même l'inverse. C'est l'inverse. Ce qu'on doit utiliser aussi pour régler des problèmes digestifs. D'accord, d'accord. Donc, pas d'effet indésirable sur l'utilisation de l'huile CBD. Non, c'est comme tout, démarrer bas, lentement, et puis bien ajuster le dosage. Là, j'ai comme question, dans les produits au chanvre, que conseilles-tu pour un chien qui a des soucis de cartilage suite à un choc et donc qui est en convalescence ? Très bien. Alors, tout dépend bien sûr du chien, de son activité. Là, en l'occurrence, je crois qu'on était sur un chien plutôt retraité. D'accord. Mais, un malinois quand même. Un malinois quand même. Ça va. On va conseiller la protéine de chanvre. D'accord. Ok. riche en collagène et en acides aminés pour que synthétise le collagène au sein du corps. C'est plus pour la reconstruction du cartilage. Voilà. Et pour la gestion quotidienne de la douleur et ce côté antalgique, on va utiliser les gélules avec. D'accord. les deux combinés les deux combinés fronquent très rapidement sous un mois, on va voir des résultats. Et si on est... Pour se rendre compte un petit peu sur ce genre de questions, on me demande souvent combien. Si on part sur un chien, on va dire d'une trentaine de kilos, qui est le gabarit d'un malinois, le gabarit moyen de nos chiens de travail, classique. C'est quoi en gros la posologie, par exemple, dans ce cas-là ? Alors là, on sera sur une dose par jour. D'accord. Donc une dose de 10 grammes. Vous avez 5 grammes de protéines et 5 grammes de collagène. Donc ça en fait un produit assez exceptionnel sur le marché dans son aliment. D'accord. Que ce soit matin ou soir. Voilà. Et on fera une gélule matin et soir puisqu'il y a 30 mg de CBD. Donc ce qui nous ramène à 1 mg par kilo de poids. En fait, vous avez bien travaillé parce qu'en gros, ça, ça dure un mois et ça, ça dure un mois. Incroyable. Presque on aurait réfléchi. Ah ouais. Alors, le CBD, peux-tu me dire les bienfaits de ce produit ? Voilà, on ne va peut-être pas répondre à ce genre de questions. C'est tout le sujet de la vidéo. Je conseillerais de regarder depuis le début la vidéo. Pour les gens qui font du ring, souvent la question c'est lié au sélectif et la préparation des sélectifs. On sait que c'est le moment le plus important d'une saison d'un chien en 3. Donc là, j'avais une question par rapport à l'essai. Donc c'est ce qu'on avait dit pour mieux quand même essayer avant. Un essai, c'est quoi ? C'est à peu près un mois de cure entre guillemets ? Un mois de cure J'ai quelqu'un qui me demande un chien qui est en 3, qui va faire des sélectifs et qui est sujet au stress. Il me demande quel type de protocole mettre en place et si on doit le donner plutôt toute l'année ou se focaliser juste sur la cure que pour les sélectifs. Alors bon, ça reste pas évident pour répondre à cette question. J'avais galéré. Non, c'est pas facile. Donc sur un chien sujet au stress, comme on l'a dit, le cannabidiol va être un outil pour pallier ce stress, pour dépasser ce stress. On gardera toujours un fond de gélules. D'accord. Ok. Et on viendra booster avant les événements stressants. Je ne sais pas, ça peut être l'entrée au terrain, la mise en place sur certains exercices. D'accord. Avec l'huile directement. Et c'est cette huile dont il va falloir ajuster le dosage. Il y a des chiens qui vont prendre trois gouttes. Des chiens, ça va être huit gouttes. Voilà. Donc c'est là-dessus où il va falloir que le propriétaire de l'animal ait une belle lecture de son chien vis-à-vis de l'utilisation de ce produit. Mais voilà. Effectivement, sur la durée, sur des problèmes liés au comportement, on fait un mois de traitement de fond avec les gélules et généralement après, juste l'huile suffit en amont d'un événement stressant. D'accord. Ça veut dire qu'on pourrait rester sur un traitement de fond tout au long de l'année avec les gélules et on viendrait en forme de booster. Enfin, de booster. Oui. Si, si, c'est ça. C'était le mot que tu avais utilisé tout à l'heure. Mais voilà, quand on arrive sur une... Quand on se rapproche des périodes intenses et soumises au stress, à ce moment-là, on peut revenir avec de l'huile. En fait, sur l'aspect comportemental, pendant un mois, tu utilises tes gélules et ton huile. D'accord. Cette huile, tu vas utiliser 20 à 30 minutes avant ton événement stressant. D'accord. Ok. Une fois passé ce mois, hors compétition, hors compétition, dans la vie de tous les jours, tu peux supprimer ces gélules et garder que l'huile. Ah d'accord. Ça suffira. D'accord. Par contre, effectivement, si tu es toujours en phase sélective ou autre, il faut conserver les gélules avec qui vont te créer un fond. C'est-à-dire que les sélectives, c'est trois concours à un mois d'intervalle. On est en gros sur un trimestre. On pourrait rester sur ce protocole gélules et huile pendant toute la durée des sélectives. C'est ce que je conseille. Et ensuite, si on le souhaite, tout au long de l'année, n'intervenir qu'avec l'huile par rapport à des événements ponctuels où on sait qu'à ce moment-là, le chien pourrait être face à un stress. Tu parles d'un trimestre pour les sélectifs. Visons plus haut. Allons jusqu'à la finale où il faudra à nouveau ce protocole. Après ton dernier sélectif pour aller jusqu'à la finale, autant garder le chien au meilleur de ses performances avec gélules et huile. D'accord. Visons haut. Visons plus haut. Toujours plus haut. J'ai une question sur la protéine de chambre. On me demande si elle est compatible avec un chien qui est au barf. Tout à fait. Pas de différence. Aucune différence. C'est un complément alimentaire. C'est de la protéine végétale. Donc, elle pourra se marier avec son alimentation au barf. Et en plus, vous avez du collagène d'origine bovine. Donc, il n'y a aucun souci. Alors là, j'ai deux, trois questions. On tourne toujours sur des gens qui vont faire les sélectifs en 2022. Donc là, les gens se préparent déjà. Ils sont à fond. C'est super. Donc, on me demande avez-vous vous-même déjà essayé ce produit et est-il vraiment un bienfait pour votre chien ? Oui, je confirme avec Hot Dog. De toute façon, tout ce que je propose, je l'essaye avec mes chiens. Sinon, je n'en parle pas. Je ne le propose pas. C'est parce que je vois vraiment un effet bénéfique pour mes propres animaux que je me permets de les proposer. Et donc, la personne me dit j'ai un chien de 7 ans et demi. Il devrait faire une deuxième tournée de sélectif en 2022. Il a consulté l'ostéopathe car il a souvent des courbatures après ses entraînements. Donc, j'aimerais essayer ce produit s'il est vraiment efficace. S'il est vraiment efficace. S'il est vraiment efficace. Alors là, je pense qu'il parlait de l'ensemble. Savoir si protéines, CBD, la question n'est pas précisée. Mais voilà. On a un chien. La protéine seule ne fonctionnera pas suffisamment pour libérer la musculature. D'accord. Elle va préparer le muscle. Donc là, dans le cadre des fameuses courbatures post... Après les entraînements, le chien a des courbatures. Il sera plus facile de travailler soit avec l'huile soit les capsules en termes de protocole. D'accord. Qui vont apporter un relâchement musculaire plus important que la protéine seule va préparer effectivement le muscle à l'effort et soutenir les articulations. Mais ne sera pas suffisante si le chien a des soucis effectivement de crampes musculaires post-entraînement. D'accord. Toujours une personne qui compte faire les sélectifs en 2022. Je ne sais pas si elle est encore qualifiée. Je l'espère de tout cœur pour elle. Les sélectifs se déroulent en début mars, avril et mai. Je pensais aux protéines de chambres et collagènes et j'hésitais à ajouter le CBD, craignant un dérèglement dans son métabolisme qu'il ne les assimile pas car je vais lui apporter quelque chose de nouveau. Et après, elle nous dit que oui, elle a toujours eu une alimentation correcte, etc. Donc, je m'interrogeais juste sur l'utilité ou pas de lui apporter les compléments CBD. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, ne pas démarrer un protocole avec du CBD juste avant le concours. Bien sûr, ce sera à tester bien en amont des sélectifs pour trouver le bon dosage et bien ajuster. De base, ce sont des protocoles généralistes qui fonctionnent très bien sur un grand nombre de chiens. de toute façon, la personne nous parle de dérèglement d'un point de vue physique, organisme, il n'y a pas vraiment de dérèglement. C'est plus de comportement qu'il pourrait y avoir une légère modification puisque c'est un petit peu le but. Lorsque l'on veut que l'animal ne soit pas stressé, forcément, on change un petit peu son comportement. Tout à fait. Je dirais même au contraire, ça va améliorer le métabolisme de l'animal puisqu'on vient réguler, on vient apporter ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps. Donc voilà, voilà ce qu'apporte le cannabidiol. Effectivement, peut-être légère modification du comportement mais qui ne dérègle pas le dressage d'un chien. Il y a d'un point de vue intellectuel, compréhension de l'exercice, efficacité dans sa réalisation, il n'y a pas de modification le fait que l'animal ait pris du CBD. Il aura une meilleure disposition à enregistrer ce qu'on lui demande. D'accord. Voilà, effectivement. Le cannabidiol est utilisé dans certaines maisons de retraite aux Pays-Bas pour traiter des patients atteints d'Alzheimer et pour éviter le stress dû à la perte cognitive ou la dégénérescence cognitive. Voilà. Donc, sur un sujet sain comme toi, moi et nos chiens, on va améliorer nos performances cognitives et du coup accélérer l'enregistrement d'un exercice. D'accord. C'est une question intéressante, c'est rigoloque même. Parce que il y a quelqu'un qui vient de voir que le protocole que je donne, parce que je l'ai mis sur mon site internet, le protocole que tu m'as fourni pour Hot Dog et elle me dit je viens de voir les produits CBD et les commentaires, j'aimerais savoir si je dois utiliser tout ça sachant que je ne fais pas de mon du ring mais que du ring. Ah, d'accord. Je vous fais confiance pour m'indiquer ce que je dois apprendre en plus du feed. C'est les boissons énergétiques que l'on utilise. Est-ce que le ringer peut utiliser nos produits ? Voilà. Est-ce qu'il n'y a que les gens de mon du ring ou ceux qui font du ring ne peuvent pas ? Il s'ouvre à toutes les disciplines. Vraiment, et sur le chien de compagnie, sur le chien dit de canapé, voilà, ça fonctionne aussi. Est-ce que dans tes expériences avec les différents sports, par exemple, les chiens qui font du camicross, les musheurs, donc ils sont vraiment sur une performance sportive pure, tu les mets plutôt que sur la protéine ou vous utilisez aussi le CBD par rapport à des performances purement sportives ? Alors, la Fédération Internationale des Sports de Traîneau, donc pour les chiens de traîneau, a placé le cannabidiol en tant que dopant. Donc, les produits à base de cannabinoïdes sur des épreuves de chiens de traîneau à l'international et proscrites. Par contre, on va utiliser la protéine de chambre avec collagène pour améliorer la récupération musculaire et soutenir les articulations. Et est-ce que c'est du coup beaucoup plus facile pour quantifier par rapport aux résultats ? Évaluer des performances sportives, c'est un petit peu plus facile que de voir une efficacité sur des chiens de dressage. Quels commentaires, quelles observations en fait vous avez faites avec l'utilisation de cette protéine sur des animaux qui sont soumis surtout à des performances sportives ? Alors, on a dans le cadre de nos essais, on a beaucoup de canicrosseurs qui préparent le championnat du monde qui aura lieu en 2022 en Bretagne qui ont testé cette protéine. Ce qui en ressort, c'est que c'est un chien qui a plus d'allant, plus d'envie puisqu'il est moins fatigué, il est moins courbaturé et une masse musculaire qui se développe plus facilement, une assimilation aussi de son aliment, donc on a une meilleure récupération, donc vraiment des très belles performances. Et effectivement, comme tu le dis, c'est quantifiable puisque le chrono ne demande pas. C'est pour ça que je me permets de te lancer un petit peu sur ce sujet-là parce que j'imagine que c'est plus facile aussi pour vous lorsque vous faites les tests de mesurer les résultats parce que la partie dressage, comportement interfère moins. Voilà, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a moins cet aspect psychologique bien qu'il y en ait quand même. Bien sûr, bien entendu. Mais voilà, effectivement, la mesure était plus facile puisque le chronomètre ne ment pas, donc les performances étaient au rendu. Et cette amélioration-là, un chien de traîneau, c'est au bout de combien de temps que vous avez pu observer ces améliorations ? Alors, chien de traîneau et chien de canicross, au bout de, on va dire, 10 jours. 10 jours. 10 jours, c'est assez rapide. Le métabolisme du chien est très rapide par rapport à nous. On a vu déjà de réels progrès. Et vous étiez sur quel dosage à peu près ? Si on reste sur un chien toujours un peu 30 kilos ? Les chiens de canicross sont entre 25 et 32 kilos au maximum. On reste sur une dose. D'accord, vous n'en donnez pas plus. Quand je lis votre... Ils disent entre une à trois doses par jour. Voilà, puisqu'on peut se retrouver, c'est une protéine qu'on peut utiliser aussi pour des chiens de très grande taille, 70-75 kilos, des dogs allemands, des Saint-Bernard. Mais des tailles moyennes, nos chiens de berger, les chiens de traîneau, les chiens... Les chiens d'agility. Les chiens d'agility. On est sur une dose. Voilà. D'accord. Si on en donnait plus, on a un surcroît de... Je ne veux pas dire de performance, mais on voit plus de résultats ou non ? En fait, le corps l'élimine, entre guillemets... Le corps va l'éliminer, vous allez gâcher du produit et le collagène ne sera pas synthétisé tout simplement. Donc, c'est une perte de produit. C'est pour ça qu'il faut que le protocole soit ajusté. D'accord. Ah, là, j'ai une question. J'ai un ami qui a un Danois de 130 livres. Ah. Ah oui, parce que... On va faire la conversion. Bon, allez, à peu près 70 kilos, je dirais, comme ça. La portion de CBD en poudre devrait être de combien ? Alors, le problème de la question, c'est qu'on ne sait pas dans quelle utilisation. Oui, c'est ça. C'est connaître vraiment l'objectif de l'utilisation des produits. Si on parle de poudre et qu'on en vient à la protéine, ça n'est pas la même chose que le cannabidiol en tant que tel. On parlait d'une dose pour un chien d'une trentaine de kilos. Là, si on a un Danois de 70 kilos, deux doses suffiront. Deux doses suffiront. Après, c'est vrai que pour le CBD, c'est plus difficile. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est qu'il faut vraiment ajuster en fonction du comportement ou du changement de comportement de l'animal pour trouver le bon équilibre. On partira sur un milligramme par kilo pour commencer. Donc, pour un chien d'environ 70 kilos, on fera 70 milligrammes matin et soir. D'accord, mais oui, en fait, c'est toujours quelque chose d'un peu proportionnel au poids. Voilà, et après, on ajuste un milligramme par kilo. OK. Je vois sur votre site que vous vendez du CBD. Est-il bon pour mon chien de travail malinois, mon durime, qui n'a pas été sociabilisé à cause du Covid ? Impossible de voir de la foule. Gardera-t-il son explosivité qu'il a pour le moment, son énergie au travail très éveillée, pilule ou huile ? Car c'est un chien anxieux envers les autres animaux et les personnes. Donc là, on est dans le cadre d'un chien de travail, un petit peu dans le même cadre que Ragnar, qui est anxieux par rapport à l'environnement, les personnes, les animaux. Et en fait, la personne nous demande en gros s'il faut plutôt gélule ou huile, hop là, ça fait fort, gélule ou huile, ou alors, et si l'animal va quand même garder son explosivité pendant le travail avec toute son énergie. Ça ne va pas trop l'endormir. Je pense que c'est ça la question. Oui, c'est vrai que c'est la peur qu'on peut avoir. Mais non, ça ne modifiera pas à tel point ce comportement. Il sera même d'ailleurs plus disponible. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Sur ce type de pathologie, c'est ce que je conseille. C'est un protocole d'un mois assez lourd avec les gélules qui créent un fond et l'huile en booster dans la journée avant les événements stressants. Sans doute, normalement, au bout d'un mois, on aura besoin juste d'utiliser l'huile. On aura eu suffisamment de cannabidiol pour passer ce stress. Voilà. Donc, ça reste généraliste. Voilà, c'est un protocole de base et c'est là-dessus que nous avons de meilleurs résultats. Je mettrai en description justement le protocole que tu avais préparé pour Ragnarok. Comme ça, ça donne un visuel facile pour les personnes pour voir se rencontrer. OK. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi, Fabrice. C'était vraiment super intéressant et j'en suis le premier bénéficiaire parce que de tout ce que j'ai appris aujourd'hui avec toi, je vais pouvoir l'appliquer sur Hot Dog pour être encore plus performant. Je l'espère. Ouais, j'en suis convaincu de toute façon, j'ai vraiment été emballé par les résultats observés sur mon chien et vraiment, pour moi, c'était, je ne vais pas dire un crève-cœur, mais de voir un chien qui aime travailler, qui est en pleine forme et me dire il commence à avoir de l'âge, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter. La question de savoir si on doit s'arrêter ou pas, aujourd'hui, je ne me la pose plus. Grâce à toi, Nico ? Eh bien, c'est avec un grand plaisir. Vraiment, moi, c'est un vrai plaisir que de travailler avec des grands professionnels comme toi et notamment pour un chien qu'on peut dire légendaire puisque Hot Dog est quand même connu à travers le monde entier et d'avoir un peu bouclé la boucle passant de Kaplan et de l'éthiopatie. C'est vrai que c'est aussi quelque chose d'assez rigolo, je trouvais aussi cette petite histoire que tu aies connu de papa avant, c'était quand même drôlement rigolo. et puis c'est vrai que ce chien est juste formidable et je lui souhaite de faire encore une belle saison 2022. C'est que le début, en fait. Là, c'est que le début de sa carrière. Maintenant, à fond au début et après, on accélère, comme me dit un grand copain. Voilà, j'espère que We Pet saura apporter les solutions à plein de vos chiens, notamment dans le chien de sport parce que ça reste une passion. Et puis, voilà. Merci beaucoup. C'est moi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501